Bon matin à tous. On va laisser un petit peu les gens se connecter, mais je vais quand même commencer par vous dire la bienvenue sur le webinaire sur la communication en nuages. Je suis très heureux et choyé d'être avec vous et votre modérateur aujourd'hui. Mon nom est Pascal Ladousseur. Je suis directeur de compte senior et directeur des partenariats stratégiques chez Fibre Noir. Chez Fibre Noir, on a une approche d'ingénierie conseil. Nous rencontrons toujours nos clients à deux. Un directeur de compte et un spécialiste réseau pour nous assurer de bien comprendre vos projets, de pouvoir répondre à vos questions et des fois vous challenger. Le spécialiste réseau qui m'assiste dans chacune de mes rencontres est celui qui va présenter aujourd'hui, David-Alexandre Adolf. Je vais laisser le soin à David-Alexandre de se présenter, mais selon moi, c'est un des meilleurs CSE dans l'industrie. Donc, on va essayer de poser vos questions. Vous allez voir, il y a une connaissance sur pas mal tous les domaines de réseau, voie, sécurité, équipement. Donc, le webinaire est d'une durée d'environ 45 minutes. Vous aurez la possibilité d'écrire vos questions dans le Q&A en bas de votre page. On tentera de répondre live au fur et à mesure que les questions arriveront. Si jamais vous avez des questions qui ne sont pas répondues durant la présentation, on peut, à votre disposition, à dehors du webinaire, répondre d'une façon plus personnelle et plus poussée. Donc, je laisse David-Alexandre débuter son webinaire. Merci. Merci, Pascal. Tout le monde m'entend bien. Tout le monde voit la présentation. Peux-tu me confirmer, Pascal? Oui, tout est beau. Parfait. Merci pour la présentation, Pascal. Il était très charmant. Donc, c'est ça. On va commencer une présentation au niveau de la voix sur IP. Je vais expliquer un petit peu mon background, comme Pascal a parlé un petit peu. Moi, j'ai commencé ma carrière chez Télébec au début des années 2000 dans le coin de Val-d'Or. J'étais technicien installation-réparation au niveau de la téléphonie. Donc, j'installais les bons vieux PBX Nortel. J'installais aussi les nouveaux BCM dans le temps, les premiers systèmes téléphoniques IP. Je faisais du résidentiel, je faisais de la grande entreprise. Je faisais vraiment tout ce qui partait du poteau jusqu'au client, peu importe le type de client qui était rattaché au bout. J'ai fait ça pendant trois ans. Ensuite, j'ai déménagé à Montréal. J'ai commencé à travailler chez Vidéotron pour une première fois. J'étais au niveau de la commutation qu'on appelle. C'est vraiment au niveau des centraux téléphoniques IP. Je m'occupais de monter des liens trans-stip avec les autres fournisseurs, de monter des liens 9 à 1, troubleshooter des appels VoIP, retracer des appels, faire de la mise à jour, la maintenance des serveurs. Je pouvais même aussi citer des prises d'otages que la police nous appelait. J'ai pas mal tout fait dans le département au niveau de la commutation et au niveau de la téléphonie en général. J'ai vraiment fait de l'installation jusqu'à toute l'intelligence de la commutation au niveau réseau. Ensuite, j'ai été chez TELUS pendant environ cinq ans. C'est là que j'ai tombé dans le mode des ventes. Je suis devenu un CSI intégrateur. Ce que Pascal parlait tantôt, j'ai eu à vendre et je vends toujours de la fibre optique dédiée, des réseaux MPLS, du SD-WAN, la sécurité, l'hébergement, du Wi-Fi. En téléphonie, je faisais les Pbix, Cisco, Havaïa, Panasonic. Dans le cloud, je faisais du Ring Central, du HS, Cisco. Donc, j'ai pas mal touché à tout. Je suis revenu chez Vidéotron. Donc, après cinq ans, j'étais là, je suis revenu chez Vidéotron. Ça fait deux ans que je suis de retour. Je suis toujours dans le même rôle, avec probablement les mêmes types de produits, différentes particularités au niveau de la téléphonie en nuage qui est un peu différente avec d'autres manufacturiers. Sinon, c'est ça. Je dirais que je suis bon dans tout et que c'est un an en rien, avec une petite spécialité au niveau de la voix. Le titre, dans le fond, du webinaire d'aujourd'hui, les quatre éléments clés pour optimiser la voix. Au départ, on avait choisi ce titre-là et on n'a comme pas le choix de le garder parce que c'est ce qu'on avait diffusé. Mais quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis rendu compte qu'il allait y avoir plus de choses que quatre éléments. Donc, faites-vous en pas, il n'y a pas quatre bolets de pointe. Ça va être vraiment parler de la voix en général, de tout ce que ça fait, ce que ça mange en hiver, ainsi de suite. À moyennement, au level, je ne veux pas rentrer en détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin, mais je vais quand même juste essayer d'expliquer en général. Vous avez des questions, comme Pascal l'a dit, ce n'était pas un monologue. C'est que si, idéalement, vous avez des questions on the fly, n'hésitez pas à me couper. Il n'y a aucun problème. Il me faut faire plaisir d'y répondre. Si je n'ai pas la réponse, je vais vous la trouver assurément. On regarde les avantages. Les avantages de la voix sur IP. Qu'on parle d'avantages, si on parle, mettons, des coûts, qu'on parle d'un PBX qui est sur site, si on regarde, mettons, une migration d'un vieux PBX Nordel numérique, un PBX IP, on va avoir, on va s'amplifier souvent le réseau étant donné qu'anciennement, c'était vraiment deux réseaux distincts, avec des fils RJ11 et RJ45. On va être capable de migrer toute l'infrastructure sur le même fil physique. Donc, on va être capable d'aller sauver des coûts à ce niveau-là. On va réduire le nombre de PBX. On a plusieurs sites. Si on a un réseau MPLS ou même un réseau en VPN, on va être capable d'avoir moins de PBX que de sites. Donc, on va être capable de sauver des coûts là-dessus. Si on est une solution cloud, bien là, on peut dire qu'on n'a aucun PBX, tout simplement. On n'a pas à se soucier de ça. Les mises à jour qui sont associées au PBX, l'entretien, tout ça, se trouve à être des économies assez substantielles à l'occasion quand on y va avec un PBX Cloud. Si on regarde au niveau de la qualité de la voix, en IP, on est capable d'avoir une qualité de voix HD, qu'on appelle. C'est-à-dire qu'en utilisant un codec, mettons le G711, qui est un codec qui est non compressé, on va être capable d'avoir une qualité assez intéressante sur l'ensemble de notre infrastructure. La voix, en tant que telle, prend environ 0.1 mègue. Donc, pour atteindre des qualités comme ça, on n'a pas besoin de tant de bandes passantes, mais il faut prendre en considération cet aspect-là. Au niveau de l'autonomie, les avantages que ça donne, on parle souvent de plateformes qui sont plus intuitives. Les plateformes cloud ou même les PBX sur place donnent des portails qui sont beaucoup plus intéressants à gérer. Anciennement, c'est des menus CLI, qu'on appelait, c'est vraiment des menus quasiment codés ou des systèmes à clés qui étaient vraiment difficiles à gérer. Avec les nouvelles plateformes, on parle vraiment de GUI, des Graphic User Interface qui permettent de gérer, manipuler, faire des modifications. Des fois, ils nous demandaient d'appeler notre interconnecteur pour faire les modifications. Je dirais qu'au niveau du cloud, c'est vraiment une approche qui est grandissante. Au niveau des PBX, il reste un peu de chemin à faire à ce niveau-là, mais ultimement, on commence à avoir plus d'autonomie au niveau des clients. Quand on parle de mobilité, on peut passer aux télétravailleurs. Ce qu'on vit actuellement avec la pandémie, assurément, ça joue sur la possibilité d'avoir un système IP qui va être beaucoup plus flexible, qu'on ne sera pas attaché à un seul site parce que physiquement, notre fiel ne nous le permet pas. L'IP nous permet de passer à travers Internet, évidemment. Donc, on va se trouver à décentraliser un petit peu l'environnement qu'on a sur place. David, excuse-moi de te couper, c'est Pascal. Dans la réalité d'aujourd'hui avec la solution des télétravailleurs, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes. Et est-ce que c'est compliqué d'implémenter une solution pour les télétravailleurs avec la téléphonie IP? Pas du tout. Pas du tout. Ça dépasse les deux solutions possibles. C'est si on a un PBX dans notre entreprise ou un PBX infonuagique. Le PBX dans l'entreprise, il faut penser à savoir comment on va parler. Mettons, je travaille de la maison. Je veux faire partie de l'environnement du PBX, de la business. Je vais soit avoir un tunnel VPN qui va être monté pour enregistrer mon téléphone ou il y a différents PBX avec différents protocoles qui vont permettre d'enregistrer le téléphone sans infrastructure à la maison, directement sur Internet. Pour les solutions infonuagiques, on n'a pas vraiment de VPN à monter. Ça va être vraiment simple et efficace. Aussitôt qu'on branche un téléphone physique dans une prise Internet de la maison ou via un softphone qui peut être applicatif sur le cellulaire, sur l'ordinateur, sur une tablette, à la limite, tout dépendant des manufacturiers infonuagiques, on va être capable de connecter sans trop d'efforts, disons, puis avoir une transparence au niveau des employés où ils sont vraiment là. Donc, c'est ça. Si on regarde un peu les désavantages, les désavantages, on peut penser au 911. Le 911, tout dépendant du type de solution qu'on a au niveau, si je pense, mettons, infonuagique, le 911, on ne pourra jamais vraiment prouver où qu'on est. C'est que physiquement, aujourd'hui, je suis à Blainville et j'ai un numéro 514 quand je vais composer le 911 avec mon application, avec mon téléphone logiciel au niveau infonuagique. Je vais rejoindre un COCA qu'on appelle, c'est-à-dire une compagnie externe qui n'est pas directement le 911 de Blainville dans mon cas, qui va confirmer, qui va me poser des questions à savoir si je suis bien à Blainville, je suis bien à la bonne adresse et ensuite, il va être transféré le 911 au PSAP qu'on appelle, qui est l'endroit où ils vont recevoir le 911 au niveau de ma circonscription, mettons, dans ce cas-ci, à Blainville. Donc, ce qu'on appelle le 911 nomade versus le 911 fixe qui est comme une ligne terrestre de maison que si j'appelle le 911, étant donné que la ligne est attachée à ma maison, je ne pourrais jamais être en... L'appel va toujours reconnaître mon adresse et va être capable d'envoyer une ambulance si même je ne réponds pas au téléphone et ainsi de suite parce que l'adresse va automatiquement apparaître dans les informations 911 versus les lignes IP qu'il faut des fois tenir compte de ce paradigme-là. François-David, il y a une question qui est demandée. Donc, le VPN que tu réfères, est-ce que c'est le SIP trunk? Non, non, je vais juste le poigner. Je vais finir ça et dans le fond, sur l'autre slide, je vais expliquer parce que des fois, ça porte à confusion le SIP et le SIP trunk. C'est vraiment deux choses totalement distinctes et je vais l'expliquer dans la prochaine slide. C'est que juste pour finir, au niveau des désavantages, il y a des appareils compatibles. Qu'est-ce qu'on dit? Disons que c'est déjà mieux que les PBX traditionnels. Les PBX traditionnels, souvent, on appelait ça des téléphones propriétaires, c'est-à-dire que le téléphone, si, mettons, c'est un Hortel ou un Navajo ou un Panasonic, peu importe, est attaché à son système physique, on ne peut pas changer de manufacturier. Au niveau du cloud, ça s'est démocratisé un peu, on va dire, c'est-à-dire que plusieurs manufacturiers peuvent être en combinaison avec plusieurs systèmes infonuagiques. Par contre, souvent, des fois, au niveau du protocole CIP, ce n'est pas toujours clair, c'est un protocole qui est assez ouvert, c'est-à-dire que des fois, il peut y avoir des phénomènes mal commodes, disons, c'est-à-dire que le téléphone va être compatible, va être capable d'émettre des appels et recevoir, mais la lumière message ne marchera pas, par exemple. Puis là, c'est là que des fois, le jeu du chat et la souris commence. Donc, ça peut être, il faut s'assurer de faire les validations, de s'assurer et qu'ils soient vraiment bien certifiés avec le manufacturier avec qui on va faire affaire. Évidemment, je dirais un désavantage, mais je l'ai mis là, mais ultimement, ce n'est pas tant un que ça. On parle d'avoir une bonne connexion Internet. C'est sûr qu'il faut avoir une bonne connexion Internet. Je dis souvent d'avoir une connexion qui est un petit peu plus overkill, qui est plus que nécessaire, justement, parce que la voie qu'on passe par Internet, la voie peut facilement se faire écraser si notre data prend beaucoup de place. Donc, on va essayer de minimiser ça au plus et avoir le plus de bandes pensantes possibles. J'ai décidé de faire, dans le fond, un acheminement d'appels. Comme je vous dis, dans le fond, j'ai vu le réseau de A à Z. Je vais faire ce qu'on verrait dans un acheminement d'appels classique qui va nous permettre de voir exactement comment fonctionne un appel. C'est justement là que je vais expliquer au niveau du CIP et du CIP trunk. Je vais tout de suite montrer les trois premiers comme ça, je vais l'expliquer plus facilement. Le CIP, quand on dit un téléphone CIP, c'est un téléphone qui est rattaché à un PBX. Quand on dit un CIP trunking, c'est un PBX qui est attaché à un fournisseur. Ça fait qu'on ne peut pas avoir un téléphone CIP trunking. Ça n'existe pas. Ça veut dire, si j'ai un téléphone qui parle CIP, lui, il va être attaché à un PBX qui soit localement à côté de moi ou qui soit dans le cloud, peu importe, dans le monde, le téléphone va communiquer CIP. La même chose, le CIP trunking, c'est la partie qui va parler au PSTN, au reste du monde, disons, au niveau du PBX. Si on voit ça anciennement, le CIP était ce qui était un téléphone numérique. Faire attention, numérique et IP, ce n'est pas la même chose. des téléphones numériques comme des, toujours garder mon exemple de Nortel, c'était des téléphones numériques et on pouvait avoir des téléphones analogiques qui étaient à gauche, qui étaient du bord du téléphone. Puis le CIP trunking, ce qu'on avait avant, qu'on a toujours, on parle d'un PRI. On parle des fameux 24 canaux, ainsi de suite. Donc, on parle vraiment d'un PRI que le CIP trunking remplace un petit peu. Le CIP trunking va donner un petit peu plus de flexibilité parce que justement, les PRI, excusez-moi, on est assujetti à avoir soit un full PRI avec 23 canaux disponibles avec un canal de signalisation ou souvent, des fois, peut-être un demi-PRI tandis que le CIP trunking, lui, va permettre d'avoir le nombre de canaux qu'on veut. Des fois, ce qu'on arrivait, c'est que la personne avait besoin dans la vraie vie de 7-8 canaux, mais était obligé de s'acheter un demi ou un full PRI tandis que là, présentement, on peut tout simplement acheter le nombre de canaux qu'on a vraiment besoin à ce niveau-là. J'espère que ça répond à ta question au niveau des CIP versus le VPN. Dans la vraie vie, le VPN, ce qui va se passer, moi, je vais me connecter de chez moi en VPN à mon environnement. Je vais parler CIP avec mon PBX et de mon PBX, je vais parler CIP trunking avec le reste du monde. On peut le voir comme ça. Dans le fond, c'est ça. Dans le fond, l'appel, ce que je voulais faire, c'est un appel que je vais dire que je commandais une pizza sur un numéro 800. L'idée là-dedans, c'est que je vais essayer d'appliquer le plus de morceaux possible pour voir comment ça passe, un appel à travers un réseau. Donc, quand on va tout simplement, j'ai ravancé, je recule un petit peu. Dans le fond, ce qui va passer, quand on va décrocher, on va monter justement une session CIP avec notre PBX. On va faire une demande de connexion au PBX. Ensuite, dans le fond, le PBX, lui, va faire une connexion avec un SBC. en téléphonie, comment ça marche souvent, c'est que c'est vraiment du handshake. Des fois, dans le mode IP, on peut avoir, mettons, un flux d'épées qui va vraiment être un flux de données sans garantie. Tandis qu'en téléphonie, il y a toujours une danse qui se fait. On va parler, il va dire, OK, je te reçois, OK, on part la communication, OK, j'ai raccroché, OK, la communication est finie. Il y a toujours un échange qui se fait comme ça en téléphonie IP, même en téléphonie traditionnelle, c'est la même chose. Comme je disais, on va se connecter au SBC. On pourrait avoir un SBC côté client. C'est quoi un SBC? Dans le fond, c'est un pare-feu de voix. On peut voir ça comme ça. Chaque fournisseur quand on est en Cip Trunking, question de protéger, le fournisseur lui-même va toujours à 100 % avoir un SBC. On peut avoir aussi un SBC côté client. Là, c'est plus notre tolérance à la sécurité qui va rentrer en ligne de compte. Je compare ça souvent des fois à la maison. En général, le monde n'a pas de pare-feu, mais techniquement, si on voudrait avoir le choix où ça serait plus abordable, on voudrait avoir un pare-feu à la maison pour nos données personnelles, c'est un peu la même chose au niveau de la téléphonie. Ça ne va fonctionner. Il n'y a aucun enjeu au niveau des fonctions pour un PBX qui n'a pas de SBC. Mais si on veut en mettre un SBC, idéalement, c'est dans les meilleurs scénarios, mais ça arrive très régulièrement que les clients n'ont pas de SBC. Ça a quand même un coût qui est non négligeable. Le SBC, ce qu'il va faire ultimement, c'est qu'il va faire comme je disais un pare-feu de voix, mais il va faire du nothing qu'on appelle. Il va masquer l'adresse qui est derrière lui pour en donner une nouvelle pour être sûr que l'adresse de destination n'est pas l'adresse qui va être publiée, disons, sur les internets. Ensuite, tout ça va être plugé à une sorte de switch en commutateur. C'est un peu ce que je disais quand je m'occupais au niveau Vidéotron. Eux qui connaissent un peu ça vont reconnaître peut-être que j'ai mis un vieux DMS100. C'est un commutateur qui n'existe plus, qui a 15-20 ans. Mais je trouvais ça drôle. La grosseur de ce châssis-là, dans le temps, vous pouvez contenir peut-être quelques milliers de lignes. De nos jours, la même grosseur, la même espace plancher, on va être à quelques millions de lignes qui peuvent rentrer. Ça a vraiment changé au niveau des commutateurs et de la grosseur et de l'espace plancher que ça peut prendre. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est que, évidemment, j'ai regardé, j'ai géré l'appel. Je vais retourner sur un autre SBC. On va dire que le premier, c'est l'SBC de sortie. C'est l'SBC d'entrée puis ça, c'est l'SBC de sortie. Puis en même temps, je vais aussi questionner mon STP. Le STP, pour ceux qui connaissent plus les réseaux IP, c'est l'équivalent d'un AS. C'est le point d'interconnexion d'une compagnie vers le reste du monde. Si tu n'as pas d'STP en téléphonie ou si tu n'as pas d'AS en réseautique, tu ne peux pas carrément aller à l'Internet, tu ne peux pas aller nulle part. Donc avec ça, c'est ce qui va nous permettre de parler au reste du monde. Puis dans ce cas-ci, on a appelé un numéro 800. là, vous m'avez démasqué, ce n'était pas un numéro 800.pizza, c'était un 976, mais c'est le même concept. Le SCP, c'est une base de données qui contient tous les numéros de conversion. Quand on parle du routing IP, en téléphonie, le routing IP se fait, c'est 100 % IP comme setup, mais ultimement, ce qui drive, disons, la communication puis le routing, c'est le NPA-Nexix. NPA-Nexix, on parle vraiment des six premiers numéros d'un numéro de téléphone. Si on se parle, mettons, du 514-380, le numéro 800, il y a un numéro de conversion qui est caché derrière puis on va servir du 514-380 qui appartient à une compagnie X qui va me porter. Donc, ce n'est pas vraiment l'IP qui m'apporte à ma destination finale, c'est vraiment mon numéro de téléphone qui m'a apporté chez Bell ou chez n'importe qui d'autre. Dans ce cas-ci, on va aller à la compétition, mettre dans l'exemple que je donne pour que ça soit plus complet puis l'appel va s'acheminer sur un autre PBX ou va finir sur un téléphone traditionnel. Ça, c'est à très, 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 très haut niveau. Un appel téléphonique à travers un réseau commuté, mais ça ressemble à ça. La connectivité, ça fait 100 % IP, mais comme on peut voir, ça passe par plusieurs équipements puis j'en ai enlevé beaucoup, beaucoup, beaucoup et des équipements de transport, évidemment. Il y a d'autres choses à considérer à ce niveau-là. Donc, je dirais que ça résume un petit peu le cloud, le cloud, n'importe quel cloud téléphonique ressemble à ça en gros au niveau des fournisseurs. Maintenant, on va regarder le LAN à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est important de regarder dans notre LAN pour maximiser, disons, la connectivité IP? Évidemment, il y a le lien, tout dépendant du lien qu'on va prendre. Est-ce qu'on va prendre un lien qui va être dédié, style MPLS ou un lien Internet qui est souvent, on va dire, best effort. Donc, avec le MPLS, on va être capable de mettre de la QoS. Dans l'internet, on n'aura pas. C'est qu'il faut s'assurer du genre de lien qu'on va mettre. qui s'emmène une téléphonie cloud toujours, s'emmène une téléphonie traditionnelle, on est assujettis à ça parce que le CIP trunking pourrait embarquer sur notre lien Internet. Donc, il faut s'assurer que ça fonctionne à ce niveau-là. Au niveau de la stabilité du réseau, c'est super important d'avoir un réseau qui est assez cohérent. Souvent, on va voir des réseaux, pas souvent, mais à l'occasion, on va voir des réseaux où il y a eu des belles investissements qui sont faits. on a mis un beau pare-feu et ainsi de suite, mais on va laisser en arrière une switch ou des équipements qui vont réduire la capacité du réseau et qui ne sont pas bien configurés. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que le réseau soit logique. Dans le monde IP comme dans le monde téléphonique, si on a un single point of failure, ça joue beaucoup sur la qualité et la performance de notre réseau. David, excuse-moi, j'ai une question ici. C'est intéressant de savoir la différence entre le CIP et le WebRTC pour les clients sur fond. Le CIP, le WebRTC, honnêtement, je ne connais pas le WebRTC. Je vais être très franc. Peut-être que je le connais sous un autre acronyme. Peut-être juste regarder si tu veux définir la question en soi. parce que le RTC, c'est le RLR. Moi, non, je ne veux pas répondre pour être sûr. Mais je vais prendre la question et comme je l'ai dit, je vais trouver la réponse. Désolé. Comme je disais, dans le fond, parce que le CIP est un protocole assez ouvert, ça peut jouer dans les configurations. Le CIP, à la base, ce n'est pas comme le IEEE qui est un standard du marché qui standardise tous les équipements qui fait que tu lis un protocole et c'est comme ça que ça fonctionne. Le CIP laisse un petit peu plus de jeu aux manufacturiers qui fait qu'il y a souvent des protocoles ou des manufacturiers qui vont jouer un petit peu avec des technicalités qui peuvent des fois être agaçantes. Si je pense, par exemple, au CIP ALG qui est l'application de l'Eval Gateway. Techniquement, c'est un protocole qui est là pour rendre la communication plus sécuritaire dans un réseau en faisant du nothing comme j'expliquais tantôt, modifiant l'adresse P, destination et tout de suite. Mais ça cause beaucoup plus de problèmes avec les téléphonies infonuagiques ou les choses comme ça. On parle souvent maintenant de voies inédiction des appels qui coupent. Donc, en général, c'est autant que la vertu était belle que là, dans des réseaux de type infonuagique, soit on est obligé de désactiver ce paramètre-là. C'est des choses à toujours à prendre en considération quand on veut avoir une stabilité du réseau. Au niveau des switches, évidemment, si on a un réseau IP, idéalement, on aimerait avoir des switches POE. Le POE, c'est le Power Over Ethernet qui va permettre d'avoir de l'électricité pour alimenter le téléphone qui va être connecté au bout. On va avoir des switches, idéalement, qui soient capables de faire des VLAN. Si on parle de QoS pour justement optimiser notre réseau, avoir un VLAN de voies, un VLAN de data ou peu importe la combinaison parce qu'à la base, la QoS est quand même un concept. La QoS, on peut la faire en disant oui, je vais mettre un VLAN de data, un VLAN de voies, mais ultimement, la QoS peut être faite aussi en disant je vais séparer 100 % de mon réseau. Ça va être vraiment deux fils, un pour le téléphone, un pour l'ordinateur qu'on trouve à la limite à faire de la QoS. La QoS, il faut le voir comme un concept qui est assez large. Ce qu'on veut, c'est prioriser, garantir la voie, mais il y a plusieurs manières d'y arriver. Quand on parle aussi des appareils, c'est aussi mal commode que des fois, on va acheter des appareils beau, bon, pas cher et qu'on va les plugger, on va se rendre compte que notre réseau va être ralenti parce que les téléphones vont être peut-être à gig à 100 mètres, c'est plus ce qu'on voit dans le marché. Donc, c'est bien important que notre téléphone soit capable de suivre le reste de notre réseau. Qu'on utilise un seul fil parce que, comme je dis, si on prend deux réseaux distincts, on n'a plus vraiment besoin de ça, on peut se bordrer encore de ça. Mais ultimement, si on utilise le même fil, on veut que quand le fil rentre dans le téléphone qui ressort pour donner du data à l'ordinateur, ne ralentisse pas le réseau. En général, les switches vont être à gig, c'est qu'on veut que le téléphone soit aussi à gig, sinon il va simplement descendre la connectivité à l'ordinateur à 100 mètres. C'est des choses à prendre en considération à ce niveau-là. Quand on a des problèmes dans le réseau, il existe des logiciels pour scanner le réseau. Nous, on utilise, mettons, examiner, qu'on est capable de voir un peu la performance du réseau en soi puis s'assurer que tout est correct et bien programmé ou on peut passer à des probes qu'on est capable de mettre sur le réseau à des endroits stratégiques pour pouvoir voir la performance du réseau live. on va être capable de savoir si on a la latence et ainsi de suite. Les types de téléphonie infonuagiques. Dans le fond, si on en regarde le premier qui est un classique, c'est-à-dire qu'on a un PBX, qu'on a le LAN client puis qu'on est connecté à un fournisseur peu importe de la manière, soit en analogique, en PRI ou en CIP trunking. C'est un peu le setup classique. On a deux variantes au niveau du cloud. La première variante, si on est connecté à CIP encore, comme je disais tantôt, c'est que le PBX est dans le cloud. Donc, je vais me connecter à mon environnement au cloud. C'est un scénario que c'est un fournisseur de téléphonie cloud mais qui a son propre PSTN, comme je dis, une connective d'Internet. Donc, on peut penser à Vidéotron, OBL, TELUS, ce sont tous des scénarios comme ça. Sinon, le troisième scénario puis aussi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est bout en bout. On parle vraiment de 80. On a vu tantôt le chemin qu'un appel faisait qu'on évoque une solution comme ça, 80 % de notre infrastructure reste pareil comme la téléphonie traditionnelle. On n'a pas d'enjeu à ce niveau-là. David, excuse-moi, c'est quoi l'outil pour l'analyse de ta performance réseau? tu peux y aller soit avec examiner pour ce qui est sur le réseau lui-même. Sinon, je pense aux probes UpQ qui peuvent être mis au début de chaque réseau ou peu importe l'endroit dans le réseau pour pouvoir examiner exactement le trafic qui passe dedans. Merci. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça qui, excusez-moi, dans le fond, le troisième scénario. Ah, juste avant, je pensais aussi à ça. Si mettons, dans le cas du deuxième scénario, on perd la connexion Internet, l'avantage d'un scénario comme ça, infonuagique, c'est qu'on va tout simplement être capable de se reconnecter tout dépendant si on a accès à Internet ou pas. Ça fait que on est tributaire d'Internet, mais en même temps, si je peux avoir Internet sur mon cellulaire LTE, je vais mettre l'application puis mon extension va suivre comme je peux retourner chez moi pour travailler de la maison, aller dans un café, peu importe. L'important, c'est de revoir Internet. Donc, si on perd notre connectivité à notre site principal, on n'est pas mal pris comme dans le scénario 1 que si on perd notre site de trunking, notre PRI, bien là, on est vraiment hors-of-service, disons. Ça fait que le troisième scénario, ça, c'est un scénario qu'on voit souvent côté revendeur. C'est celui que, dans le fond, je vais analyser un petit peu plus. C'est un scénario qui peut, disons, laisser place à beaucoup d'imagination. Plusieurs compagnies, puis la majorité des compagnies le font bien, qu'elles soient des grosses, des petites compagnies, mais on se trouve à avoir souvent des particularités, disons, pour monter un scénario de ce type-là. Je vais expliquer, je vais y aller un petit peu composante par composante. Réseau client, évidemment, ça, c'est la seule partie qu'on contrôle, c'est la partie un petit peu qu'on a discutée avant. Donc, il n'y a pas d'enjeu là, tout est bien fait, mais là, c'est là que le rodeo peut commencer. Comme je le réitère, c'est une chose que plusieurs compagnies font bien, mais ce que j'ai pu voir au travers des années, il y a beaucoup de choses qui peuvent varier, disons. Il y a plusieurs personnes qui vont dire, bon, bien, tout le monde peut faire de la téléphonie IP. Des fois, ce que j'aime donner en exemple, c'est comme si j'irais chez un concessionnaire d'auto, puis que la seule métrique, la seule indice que j'aurais sur ce que je vais acheter est que l'auto pèse une tonne. Elle pèse une tonne, je n'ai pas plus d'informations que ça. Elle va du point A du point B, mais ça peut être n'importe quoi qui est derrière le rideau. La téléphonie IP, c'est un peu ça aussi. On va faire affaire avec un fournisseur IP, mais on ne sait pas dans la vraie vie ce n'est pas son backbone, son infrastructure. C'est pour ça que je vais mettre un petit peu les points sur ce qui est à surveiller à ce niveau-là. Un réseau client, ça, c'est le réseau client, désolé, la connectivité au réseau, ce qui est important, on en a parlé un petit peu tantôt au niveau du Internet. Dans un cas comme ça, c'est que le PBX va se trouver dans le nuage. Donc, ultimement, il peut être dans mon garde-robe, dans ma cave. C'est aussi niaiseux que ça. Ce qui va causer certains problèmes éventuels, c'est-à-dire que moi, je vais utiliser un lien Internet plus souvent qu'autrement. Mon lien Internet va être avec un fournisseur X. Mon PBX va être avec probablement un autre fournisseur ou peut-être mieux si c'est avec le même fournisseur. C'est là qu'on va commencer à introduire les pairings qu'il peut y avoir entre les fournisseurs. Les pairings, dans le fond, ce que ça dit ultimement, c'est est-ce que je suis connecté directement avec un autre fournisseur ou pas. Au niveau réseautique, on connaît, le monde connaît souvent la commande Trace Route qui va permettre justement d'aller voir un appel qui, combien de bons on va faire, disons, avant de se rendre à destination. C'est que c'est des fois avec ces commandes-là qu'on peut savoir si on est vraiment loin de notre PBX ou qu'on est proche. Toujours au niveau de la connectivité, l'encryption. Est-ce qu'on va avoir une encryption au niveau de la sécurité entre le réseau local et le réseau PBX? C'est que c'est des choses à tenir compte. Quand je parlais de pairing, tantôt, ce que ça va apporter, c'est la latence. Ça va apporter du jetter. La latence, ça le dit, c'est le délai en soi. Le jetter, ça se trouve être un déphasage, on va dire, qui peut entraîner des erreurs et des pertes de paquets. On peut voir ça comme, mettons, un bateau sur un lac. S'il y a juste un bateau sur un lac, les vagues vont arriver de façon à intervalles réguliers et aucun enjeu. Si on met plusieurs bateaux sur le lac, les vagues vont commencer à se frapper entre eux autres, ils vont arriver d'une façon irrégulière et ça va créer, en jargon, on peut devoir robotiser au niveau de la voix. C'est un peu l'analogie que je voulais donner, mais c'est un peu ça que le jetter va faire, il va déphaser le signal et ça va influencer dessus. La voix peut tolérer environ 150 millisecondes et le jetter, lui, va en tolérer 30 millisecondes. on essaie de se tenir toujours en bas de ces métriques-là pour éviter tout problème. Quand on pense à nos réseaux en général, mettons, je donne le réseau coaxial Vidotron, en général, dans les grands centres, on se trouve peut-être entre 8 à 15 millisecondes et au niveau de la fibre optique dédiée, on va être peut-être à 3 à 4 millisecondes. Dans les deux cas, ce n'est pas un enjeu, mais c'est plus qu'on va rajouter de couches au niveau du réseau pour rejoindre un PBX. C'est là que le potentiel d'ajouter des millisecondes va se faire et peut créer des enjeux. Il y a aussi l'encryption au niveau des codecs qui peuvent jouer. Comme je parlais tantôt, les G711 ou G729. Le G711 va donner la voix HD comme on disait tantôt, mais je pourrais aller avec un G729 qui va compresser le codec pour maximiser la bande passante, mais en même temps, va quand même jouer au niveau de la qualité de la voix. C'est pour ça que des fois il y a une qualité inégale, c'est tout dépendant de comment on gère la voix sur le réseau. Au niveau de la connectivité réseau, dans un scénario comme ça, on pourra aussi introduire du SD-WAN. C'est quoi que le SD-WAN va faire ultimement. Dans un réseau optimal, le SD-WAN, on aurait deux liens Internet. Le SD-WAN, juste faire un petit aparté au niveau d'expliquer c'est quoi le SD-WAN. C'est un réseau intelligent. Avant, on avait soit des réseaux VPN pour communiquer avec un autre site ou avec une autre entité ou un réseau MPLS. Le réseau SD-WAN vient se produire un petit peu entre les deux qui fait que dans un scénario comme ça, avec la voix pour se laisser une chance, ce que je recommanderais des fois, c'est arriver avec un réseau SD-WAN. Un réseau SD-WAN, on va être capable de connecter deux liens broadband, peu importe avec qui. Donc, on pourrait mettre un lien de Vidéotron, un lien de Bell, de TELUS, de Rogers, peu importe, du LTE, de la fibre optique, tant que c'est un lien qui accède à Internet. Puis, la boîte qui va être au niveau du réseau client va avoir une intelligence pour définir sur quels des deux liens qu'on veut passer. Dans le cas que je parlais au niveau de la latence et de jitter, si la boîte détecte qu'un des deux liens n'est pas adéquat, elle va faire passer la voix systématiquement sur l'autre. Donc, mettons, j'aurais une boîte à la maison et on est en train de faire une présentation, bien, le réseau SD-WAN serait en mesure de faire basculer ma voix, ma présentation, ma vidéo sur les liens back and forth pendant je ne sais pas combien de temps juste pour m'assurer que le lien est toujours stable. Donc, aussitôt qu'il y a une correction à faire, il va manipuler le lien pour pouvoir passer sur le meilleur réseau disponible. Donc, dans des cas comme ça qu'on a peut-être un bébé qui peut être loin, c'est sûr que si on a deux liens pour se rendre là, bien, c'est là que ça devient intéressant à ce niveau-là. Son continu, si on regarde le type de système lui-même, c'est que oui, c'est une chose. Comme je disais tantôt, j'installe ça dans mon garde-robe dans ma cave avec un Free PBX, pour quelques centaines de dollars, je peux devenir un revendeur téléphonique. Fait que, il faut s'assurer que le système a plusieurs choses. Le système, il faut que ce soit capable d'avoir une croissance, qu'il soit capable de suivre mon entreprise. Des fois, on rencontre des systèmes que la limite, disons, atteint rapidement aussitôt qu'on grandit dans notre entreprise. Au début, ça va quand même bien, mais aussitôt qu'on grandit, on a des enjeux au niveau du nombre de personnes ou de nouvelles licences ou de postes qu'on peut ajouter parce que le système est limité à la base. La sécurité, c'est aussi important. Comment il est sécurisé? Quand on parlait tantôt des SBC, est-ce que le PBX fait face à ce que le client, est-ce que le PBX, désolé, un SBC qui fait face à un fournisseur? Comme tantôt, je disais, on n'est pas obligé de n'avoir un, mais dans une solution infonuagique, je sous-entends que tu as plusieurs clients, donc ta sécurité doit être plus grande qu'un simple site. Donc, on espère aussi que le client des SBC qui est monté avec le fournisseur ou des PR. Des PR, c'est un lien dédié, donc on n'a pas à se munir d'un SBC, mais tout dépend de la quantité qui se passe à ce niveau-là. Ce qui peut se passer aussi au niveau du type de connexion, c'est qu'on va avoir un peu, j'appelle ça de l'over subscribing déraisonnable. Le concept même du PRI ou du step trunk est de faire de l'over subscribing. Quand on dit ça, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai que je vais avoir un canot pour chaque employé que j'ai dans ma business si j'ai un PRI ou un step trunking. Souvent, je vais dire un ratio normal. On va du 1 pour 6, 1 pour 5, 1 pour 7. Je vais avoir un canot pour environ 7 personnes. Ça, c'est le concept général. Je suis dans un centre d'appel. Je vais être beaucoup plus élevé si je suis dans un... dans un environnement qui n'a pas beaucoup d'appels, je peux descendre mon ratio. Mais ce qui va se passer avec des fois des Pibx Cloud comme ça, étant donné qu'on ne le voit pas, la personne va faire l'over subscribing beaucoup plus élevé. Du 1 pour 15, 1 pour 20. Ce qui va faire que des fois, moi, je vais dire j'ai sous-contracté 7 canots avec toi, mais des fois, j'obtiens du Bézitone, mais peut-être que mes 7 canots ne sont pas nécessairement dédiés à moi. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération comment c'est fait. L'idée de faire ça derrière, c'est que, ultimement, qu'on va arriver avec des solutions infonuagiques, les prix peuvent varier énormément. Puis, souvent, c'est des choses de même qu'il faut tenir compte pour savoir pourquoi ça varie autant que ça. Si je prends un PRI puis je desserre 10 clients avec, bien là, c'est sûr et certain que le coût de revient par canot revient beaucoup plus bas puis comme ça, je vais faire des économies d'échelle. Effectivement, les scénarios où les prix sont très bas, c'est dans des choses comme ça qu'on va aller chercher des économies. C'est à penser aussi quel genre de connectivité qu'il y a avec le fournisseur lui-même. Est-ce que c'est un réseau MPLS? Est-ce qu'il fait ça par Internet lui aussi? Donc, on sous-entend que tu pars de l'Internet A à mon site de réseau client après l'Internet B qui arrive chez du PBX puis il repart sur un autre Internet avec un autre fournisseur. Fait que disons que ça peut devenir compliqué. Fait que ce qu'on veut faire aussi, c'est s'assurer que c'est les bonnes connectivités, qu'il y ait une redondance à ce qu'il y a de la géodiversité avec le fournisseur. S'il perd son lien, est-ce que moi, je vais perdre aussi une partie de ma business? Puis, ce fournisseur-là, c'est la même chose. Est-ce qu'il est bloqué NNI avec ou il est en pairing pour maximiser le PSTN, toujours, que je disais, qui est le réseau public, peut être un peu partout, peut être aux États-Unis. Ce n'est pas un enjeu qui soit aux États-Unis, mais c'est un enjeu qui soit bien connecté aux États-Unis, qui soit, comme je disais, connecté direct à un NNI ou du moins ou avoir un pairing point à ce niveau-là. La portabilité aussi va jouer pour beaucoup, étant donné que là, on voit que ce n'est pas le propriétaire, on va dire, du PBX Cloud qui fait la portabilité lui-même, doit gérer ça avec la compagnie tiers. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'intervenants qui arrivent dans la chaîne alimentaire. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération quand on va avec une solution comme ça. Comme je dis toujours, il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui font ça bien, mais il y a malheureusement quelques compagnies qui essayent de maximiser, disons, les profits et qui arrivent avec des solutions pas tout à fait « legit », disons. Donc, David, avant de continuer, j'avais une question qui avait été non-répondue pour la compatibilité des téléphones analogiques, par exemple, dans un scénario hybride IP analogique, est-ce qu'il y a des contraintes? Non, il n'y a pas de contraintes. La seule affaire qu'il faut que tu ailles, il faut que tu t'assures, c'est que si c'est un PBX, je vais y aller avec les deux réponses, dans le fond, si c'est un PBX sur place, tu vas avoir besoin d'un module, soit des cartes analogiques de ton PBX ou, non, dans le fond, si c'est ton PBX sur place, tu as juste besoin des cartes analogiques, des convertisseurs qui vont venir avec le PBX, avec une extension de ton PBX, puis tout ce qui est analogique va se brancher dessus. Si tu es en infonuagique, bien là, on va avoir besoin d'un module ATA, qu'on appelle, qui va venir convertir l'EIP, puis il va le rendre analogique de l'autre bord, donc on va brancher un téléphone, peu importe le modèle. Dans le téléphone analogique versus les téléphones numériques IP, et ainsi de suite, si c'est analogique, tu fonctionnes à 100%. Il n'y a pas de contraintes. Téléphone analogique, c'est vraiment des téléphones de maison, que peu importe la manufacturier, peu importe que ça soit DEC ou téléphone sans fil, ainsi de suite. Aussitôt qu'on dit analogique, il va être compatible avec une solution qui lui permet de, donc un module ATA ou des cartes analogiques sur un PBX. Ça répond à la question. Je vous dirais que ça finit un peu il y a 8h45, un petit peu en avance. Ça finit un petit peu ma présentation. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des projets en cours. On va profiter pour y répondre. Pour revenir sur le WebRTC, je viens d'avoir une réponse de mes recherchistes.